Et si on profitait des journées plus courtes et plus fraîches pour développer votre vitesse avant de partir sur votre prochaine préparation 10 km semi au marathon ? Même les trailers y trouveront leur compte d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vous livre clé en main un programme VMA de 8 semaines et je vous explique tout. Avant de présenter le plan, on va définir la VMA. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. En gros, c'est la vitesse de course à laquelle vous atteignez votre pic de consommation d'oxygène. Pour la déterminer, il suffit de faire un test en laboratoire ou sur le terrain. Je vous en parlais dans la vidéo dédiée à l'allure marathon que vous pouvez retrouver par ici. Cette VMA, on s'en sert pour s'entraîner aux bonnes allures et pour performer en compétition. Imaginons que vous courez le marathon à 80% de votre VMA. Et bien si cette dernière augmente, forcément votre allure marathon, elle va augmenter et vous aurez plus de chances de battre votre record sur la distance. D'où l'intérêt de développer votre VMA. Et pour l'augmenter, il va falloir courir à des allures plus élevées que votre VMA. C'est pour ça que je vous ai concocté un plan sur 8 semaines entièrement gratuit. Ce programme, il débutera et se terminera de la même façon par un test de demi-coupeur pour déterminer votre VMA et voir de combien elle a augmenté. Parce que oui, si vous suivez le plan sérieusement, il y a de fortes chances, il y a de grandes chances pour qu'elle augmente. Ne me demandez pas de combien parce que ça dépend de chaque individu et du sérieux que vous allez mettre dans la préparation. Si vous connaissez déjà votre VMA, je vous conseille quand même de faire un nouveau test parce que ça vous permettra d'avoir les mêmes conditions pour le test de fin de programme. Et la comparaison, elle sera donc plus facile. Parce que si votre dernier test VMA, il a été fait en laboratoire, et bien le mieux en fin de programme, c'est de refaire un test en laboratoire pour être dans les mêmes conditions. Ce plan, il se compose de deux parties. Une première, une première montée en charge avec une semaine 4 d'assimilation avant de repartir sur un gros bloc de trois semaines avant la dernière semaine qui sera consacrée au test VMA. Chaque semaine, vous aurez deux séances de qualité et un footing qui sera d'une heure à une heure et demie en fonction de l'avancée du plan. Ces footings, ils seront courus à allure endurance fondamentale, soit 75% maximum de votre fréquence cardiaque maximale. Il faudra donc connaître également votre fréquence cardiaque maximale pour démarrer ce plan d'entraînement. On va parler maintenant du premier bloc. En semaine 1, vous aurez le test VMA, un footing et une séance de 30-30 pour vous familiariser avec votre VMA puisque les 30 secondes seront courues à 105% de votre VMA déterminée en début de semaine. La récup entre les portions de vitesse, elle se fait en footing très cool, mais on ne marche pas parce que sinon, votre FC, votre fréquence cardiaque, elle va redescendre trop bas. En semaine 2, on va allonger les temps de soutien à VMA qui vont atteindre 45 secondes à 105% de votre VMA et 1 minute à 100% de votre VMA. En semaine 3, un peu pareil, vous aurez deux séances avec des temps de soutien cette fois à 90 et 95% de votre VMA. Pourquoi ? Pour développer votre résence respiratoire et votre faculté à maintenir des pourcentages élevés de VMA. Avec toujours un footing entre les deux séances pour récupérer de la première séance et préparer la suivante. Pensez à toujours garder au moins deux jours entiers de repos relatifs entre deux séances de vitesse. Quand je dis relatifs, ça veut dire que vous pouvez courir, mais en endurance fondamentale, pas plus vite. Si vous courez plus de trois fois par semaine, vous pouvez ajouter des footing cool, voire une sortie longue, mais pas plus d'une heure et demie parce que les séances dédiées à la VMA, elles vont vraiment être exigeantes et on ne va pas chercher à gagner en vitesse et en endurance dans le même cycle d'entraînement. Là, on se concentre vraiment sur la VMA et donc sur la vitesse. La semaine 4, je vous le disais, ce sera une semaine cool pour vous permettre d'assimiler le travail des trois premières semaines du premier bloc. On aura quand même quelques accélérations sur un des footing pour conserver un petit peu d'intensité. Si vous faites de la musculation en parallèle, que ce soit au poids du corps, avec de la charge, du crossfit, Freeletics, peu importe, n'en faites pas pendant cette semaine. Vous pouvez garder un peu de gainage, mais c'est tout. C'est vraiment une semaine cool qui doit vous permettre d'une part d'assimiler les trois premières semaines d'entraînement et de recharger les batteries pour affronter les trois suivantes et la semaine de test. Parce qu'après, on repart en semaines 5, 6 et 7 avec des séances de VMA, des séances de côte et des séances avec de hauts pourcentages de VMA à tenir un peu comme sur les trois premières semaines. Et en semaine 8, on a un rappel de VMA en début de semaine, un footing cool au milieu de la semaine et le test VMA pour valider votre progression. Test qui, je le répète, devra être réalisé dans les mêmes conditions que le test de départ pour être comparable. Je vous rappelle que toutes les récups du plan sont à faire en footing très cool. Ne marchez pas parce que sinon, votre cardio redescend trop bas et le travail sera moins efficace. Ce programme, je l'ai construit sur Noleo, cette plateforme gratuite qui vous permet de suivre votre planification et d'analyser vos séances une fois qu'elles sont faites. Le petit plus, c'est que les séances, elles sont structurées. Ça veut dire qu'elles vont s'envoyer automatiquement vers votre montre si elle est compatible. Noleo, c'est dispo sur PC, mais aussi sur smartphone Android et iPhone. Comme ça, vous avez toujours votre plan d'entraînement sur vous. Et vous allez voir que c'est vraiment un outil incroyable pour analyser une séance et suivre votre charge d'entraînement. Pour suivre le plan, il vous faudra à minima une montre GPS pour déterminer votre VMA. Si vous avez un cardio fréquence mètre, c'est un plus pour les fluttings en endurance fondamentale. À part ça et une bonne dose de motivation, il ne vous faut rien d'autre. À part, évidemment, être un coureur régulier depuis quelques mois pour être capable d'encaisser les séances à haute intensité. Si vous êtes débutant, ne vous lancez pas dans ce programme parce que deux séances de qualité, deux séances de vitesse, deux séances de VMA dans la semaine, vous risquez vraiment de vous blesser. L'idée, c'est de courir au moins deux, trois fois par semaine régulièrement depuis, allez, six mois au moins et de déjà mettre un peu d'intensité sur certaines séances. Parce que là, si vous passez de deux footings par semaine à trois séances, dont deux séances de vitesse, de qualité, de VMA, vous risquez vraiment de vous blesser. Donc, je vous déconseille. Pour obtenir le plan, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien sous la vidéo, là, juste en dessous. Vous renseignez votre mail et vous allez recevoir un email de moi. Vérifiez dans vos spams si vous ne le voyez pas. Je l'envoie depuis l'adresse contact.jfield.fr. Dans ce mail, vous aurez le lien vers le programme. Ça vous demandera de créer un compte sur Nolio si, des fois, vous n'en avez pas. C'est entièrement gratuit. Il n'y a pas de surprise. Et huit semaines environ après le début du programme, vous recevrez un autre email de moi pour savoir comment s'est passé votre entraînement et surtout connaître les résultats de votre test final parce que ça me permettra d'en sortir des statistiques pour voir si le plan est efficace et ce qu'on peut encore améliorer ensemble. Voilà les athlètes. C'était Jérémie de G-Fit, entraîneur course à pied. Pour un accompagnement personnalisé, rendez-vous sur gfit.fr. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501